Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer les musiques de votre bibliothèque Stream Deck en format mp3. C'est parti ! Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Vous trouverez ici tout un ensemble de vidéos qui vont vous permettre de vous améliorer dans la qualité de votre streaming. Et pour finir ce petit coup de pub, n'hésitez pas aussi à follow ma chaîne Twitch, plus on est de fous et plus on rit. Et pour ce tuto, je vais lancer le logiciel Stream Deck et je vais me rendre au niveau du menu Stream Deck Store. Ensuite, on se rend sur le menu de gauche intitulé Musique et pour l'exemple, je vais télécharger les trois premières musiques. Une fois que cela est fait, on va ouvrir le répertoire en cliquant sur le bouton Ouvrir la bibliothèque. Et on va surtout s'intéresser au fichier qui s'appelle catalogue.json. Alors ici, vous allez pouvoir ouvrir ce fichier avec par exemple le bloc-notes. Mais pour avoir plus facile et surtout si vous voulez télécharger beaucoup de chansons et que vous voulez les récupérer en mp3, je vous conseille d'installer le logiciel Notepad++. C'est complètement gratuit et surtout le fichier sera ainsi plus structuré. Vous retrouverez le lien de téléchargement du programme Notepad++ directement ici en dessous dans la description. Je vais sélectionner mon fichier catalogue.json. Je vais faire un clic droit et je vais sélectionner le menu Edit with Notepad++. Vous voyez pour le moment que tout est repris uniquement sur la ligne A. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir rechercher les informations plus facilement. Du coup, on va structurer notre fichier en format json. Et pour ça, il y a une petite manipulation à faire. Nous allons devoir installer le module JSTOOLS. Pour cela, rien de très compliqué, rendez-vous sous le module d'extension, cliquez sur Gestionnaire des modules d'extension et faites une recherche sur le mot JSTOOLS. Vous le retrouvez ici, vous le sélectionnez et ensuite vous faites Installer. Au menu qui apparaît, vous faites Oui. Vous cliquez sur Oui. Notepad++ se relance. Il vous reste une petite chose à faire. Cliquez sur Module d'extension. Rendez-vous au niveau du menu JSTOOLS et sélectionnez le menu JS FORMAT. Et voilà, ainsi nous avons notre fichier qui est structuré avec le nom des balises. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons rechercher la balise intitulée Preview URL afin de pouvoir identifier les adresses MP3 de ces trois chansons. Pour cela, on clique sur le menu Recherche. Ensuite, sur le menu Rechercher. Et au niveau de la recherche, vous indiquez Preview underscore URL. Ensuite, vous cliquez sur le petit bouton intitulé Rechercher dans le document actuel. et vous allez voir dans la partie inférieure de votre écran que trois URL ont été identifiées. Il s'agit des trois URL qui concernent le format MP3 des chansons que vous avez téléchargées. Je vais vous montrer comment récupérer le format MP3 pour la première chanson et vous devrez procéder de même pour les autres chansons. Pour cela, c'est très simple. Sélectionnez tout simplement l'URL qui est indiqué au niveau de la première ligne. Vous faites Copier, lancez un navigateur, allez au niveau de l'URL et collez l'URL que vous venez de copier. Vous faites Enter. Je vais mettre Pause, histoire que l'on entende ce que je dis. Il vous reste une dernière chose à faire, c'est de télécharger la musique. Pour cela, cliquez sur les trois petits points. Et au niveau du menu, cliquez sur le menu Télécharger. Vous l'enregistrez au niveau du répertoire que vous avez prévu. Et vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Et voilà le travail ! Vous n'avez plus qu'à procéder de la même façon pour vos autres chansons. Il reste une dernière chose à voir et peut-être vous posez-vous la question. Pouvez-vous utiliser ces musiques pendant vos lives, sur vos vidéos YouTube, etc. Eh bien oui, ces musiques sont bien libres de droit. Elgato a prévu toute une page consacrée à ces questions sur son site web. Pour résumer, vous pouvez utiliser ces musiques. Et si malencontreusement, une de ces musiques de la bibliothèque Stream Deck devait être accidentellement reconnue sous droit d'auteur, eh bien sachez que l'équipe Elgato se tient à votre disposition pour vous aider à retirer la réclamation. Ils mettent d'ailleurs tout en bas de leur site un lien URL à votre disposition. Je vous mets ici en dessous de la description le lien direct vers le site de Elgato traitant ce sujet. Et voilà, pour d'autres vidéos streaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et... Ciao, ciao !